Se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée en raison de certains obstacles dont la parafiscalité, le manque d'informations sur les réformes et la culture de l'innovation. En Côte d'Ivoire, pour pallier ce problème, le gouvernement élabore une stratégie. Ce document qui couvre la période 2024-2028 veut alléger les contraintes. L'idée c'était de rassembler toutes les structures, aussi bien publiques, privées, les PTF autour de la stratégie. Et une stratégie c'est quoi ? C'est justement tout ce qu'il y a pour développer l'entrepreneuriat et l'innovation en Côte d'Ivoire. En essayant de réunir tout ce monde-là autour de la stratégie, on pense qu'une finée, on va avoir un document qui va être un document de référence que le gouvernement va valider et donc justement dans sa mise en œuvre qui va permettre de développer l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous espérons que ce document va donner aux différents entrepreneurs que nous sommes des pistes, des orientations quant à être plus productifs. Nous espérons aussi recevoir des stratégies pour permettre une bonne expansion de nos différentes activités. Financée à hauteur de 3,8 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, cette stratégie devrait relever cinq défis majeurs. Portant sur le système éducatif, les infrastructures de soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation, le cadre institutionnel d'appui à l'entrepreneuriat et à l'innovation, le financement des entrepreneurs, les compétences pour innover. Ces défis sont relevés à travers 15 programmes structurants afin de faire émerger une classe d'entrepreneurs locaux dynamique, compétitif et innovant et à un fort impact aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Suleymane Dirasouba, a également encouragé les entrepreneurs à utiliser le système de la propriété intellectuelle pour protéger et valoriser leur travail.